Chères internauteuses, chers internauteurs, j'ai plus qu'adorer passer 2017 avec toi, je suis certain que 2018 va être de la bombe. Et pour la même année 2016, la moyenne d'âge des personnes sans logis morte dans la rue est d'environ 48 ans. McDonald's, c'est 1 milliard d'euros d'impôts qui n'est pas payé. McDonald's, c'est 2,8 tonnes de déchets par minute dans le monde libéral. C'est pas le sujet, c'est pas le sujet, c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Les émeutes dans plusieurs intermarches de France pour du Nutella en promotion. Du 12 au 18 mars, c'est la semaine de l'argent. Oh génial, ça veut dire qu'on est enfin mieux payé. Calme-toi tout de suite, allez vote vers ta précarité mon ami. Je me trouve à Annecy et comme dans toutes les villes de France aujourd'hui, le 22 mars 2018, a lieu une très grande manifestation. Je suis venu aujourd'hui parce que je suis contre cette France macroniste de riches. Namasté l'internaute. Non mais il est sérieux ? Oh Dolly, et si tu veux explorer les contrées inférieures de ma région intime ? Franchement, on leur parlait d'un bouquin que l'on connaît déjà. Oui, c'est une vidéo facile à faire, t'emmerde pas. Oh et puis en même temps c'est sympa. Oui bonjour, Marie Delamotte, je suis institutrice. Allez les enfants, on y va, dans le calme, dans le calme. Voici le top 5 des aliments industriels à ne surtout pas laisser pénétrer ton oesophage. Bien sûr. Jamais. La bataille des géants de l'informatique comme Google, Apple, Microsoft. Alors, on s'en prend encore aux riches ? Changer de disque les gauchos. Un français au salaire médian fait partie des 2,25% les plus aisés de la planète. Police de la malbouffe. Ou papier s'il vous plaît. Mais papier ? Mais quel papier ? Oh mais quelle petite fille toute mignonne. J'imagine que toi aussi tu désires un beau smartphone 39S. Wesh, tu m'as pris pour une bouffonne là ? Jamil, oui. Avec un C, oui. Oui, oui, oui. Oui comme dans c'est pas de ma faute si mon prénom ne s'écrit pas comme il se prononce. Et vous, qu'est-ce qui vous donne l'autorisation de faire éruption dans ma cuisine ? Fais pas le coup avec moi Tonio ! C'est qui Tonio ? Et on vous suspecte de faire de l'évasion fiscale ? Ecoutez-moi, nos employés polonais travaillent dur pour que mon mari gagne ce que j'aime. 67% des bénéfices réalisés ces dernières années par les grandes entreprises françaises sont allés directement dans les poches de quelques actionnaires. Très souvent fraudeurs fiscaux. C'est quoi ? Cette marée populaire parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle alléant toutes les villes de France. Petite, moyenne et grande. Je suis aujourd'hui à Annecy et on va la vivre ensemble. Agnès Buzyn est ministre de la Santé. Des banques. Salut internautes ! Aujourd'hui nous sommes à Paris. Nous sommes le 22 juin en 2018 sur la place de la République. ACAC ! ACAC ! ACAC ! Je suis Bastien Lachaud. Je suis député de la France Insoumise de la 6ème circonscription de Seine-Saint-Denis. Je suis une des cofondatrices de l'association L214. Et c'est là qu'entrent en jeu les fachos. Se nourrissant des ignorances et des haines populaires, ils font finalement élire les mêmes capitalistes libéraux à chaque second tour. Monsieur Fricard, comment allez-vous ? Plutôt pas mal, je vous remercie. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui ? Bah écoutez, je vous cache pas que cette année j'ai quand même gagné pas mal de pognon. Je comprends. Et du coup, j'ai pas forcément envie de refier tout ça aux impôts, rien. Je comprends. Qu'a voulu dire le président Macron par « qu'il vienne me chercher ». Il pisse à l'arrêt de tout le pays, si vous n'êtes pas content, c'est le même prix au kilo. D'autres questions ? Non ? Bien. En gros, on vous emmerde, hein ? Allez, retournez faire des crédits consos, sortez discount, hein ? Bande de fainias. Le festival des fainéants, premier du nom, a eu lieu dimanche dernier à Annemasse, en Haute-Savoie. Quel plaisir, quelle joie de voir réalité ce que j'ai pensé avec détail, de recevoir autant de bons retours. Bref, c'est un succès. Plus info pour les prologues ! Monsieur, la situation est armante. Cela a fait des années que nous sommes excédentaires et vous n'avez réalisé aucun investissement. Ah quoi ? Vous m'avez pris pour un service public ? Non ! Je suis une businesswoman, monsieur. Pas Mère Thérésa ! Mesdames et messieurs, bonsoir. Jean-Luc Mélenchon dévore-t-il les enfants crus chaque matin ? Rien ne nous permet de vous l'affirmer, mais nous vous l'affirmons. Salut l'internaute ! 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 Mais comment il va l'internaute ? Salut l'internaute ! Je ne veux plus me mentir. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Vous êtes sérieux là ? Est-ce que du coup tu es de religion turque ? Qu'est-ce que vous avez sans viande ? Alors on a légumes, 4 fromages, thon, saumon, poulet. Je... Chut ! Ce qui m'importe, c'est la croissance de notre groupe. Et avec celle de mon niveau de vie. Un. En gros, l'impôt, il est là. Et tu lui fais une prise d'aquilo dans sa gueule. Ou tout simplement une succulente côte de porc, 100% pure porc français, labellisée La Post Food et élevée dans le cadre des nouvelles normes en vigueur depuis le 1er janvier 2068. Dois-je réellement faire un commentaire ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le monde merveilleux d'Elysée Boutique. Félixir, j'assume, d'une efficacité redoutable 20 fois démontrée pour un résultat révolutionnaire. Mais la présure, qu'est-ce que c'est ? Un enzyme extrait du suc gastrique de la 4ème poche de l'estomac du veau. Bon appétit ! Je sors mon arme de consommation massive et je flash tout ce qui bouge. S'il veut la responsable, il est devant vous. Qu'il vienne le chercher. Oh il est trop fort le commanduel ! Vraiment ! Vraiment ! Allez ! Tous ensemble ! En cachant les gauchos ! En cachant les gauchos ! Non ! Les animaux non humains ne sont pas là pour notre plaisir gustatif ou de jeu. En certains endroits du lac, il y a carrément plus d'eau du tout au bord, mais du sable. Bonjour Corinne ! Bonjour ! Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir ! Mais surtout qu'ici, il n'est pas question de sa personne. Dans le cadre inédit des perquisitions qui sont déroulées hier chez lui et autour de lui, mais de la santé de notre République. La hausse du prix des carburants. Voilà l'origine du courroux de là où des personnes qui, trois jours plus tôt, postaient sur les réseaux sociaux un appel à la mobilisation le 17 novembre. Des frites au bacon. Ils ont foutu des morceaux de cochons grillés dans des bâtonnets de patates. Oui ! Mais j'assume ! On me dit ! On est prêts ! De l'environnement, la macaroni sont contrefous. D'ailleurs, la France ne respecte même pas ses engagements pris à la COP21. Bonjour, je voudrais le café le plus cher que vous ayez en fait. Je veux me sentir vivant. Je suis dans mon élément. J'adore ! Merci beaucoup Jemil pour cette excellente séquence. Terre à l'édition. Vraiment très très bien, merci. Et n'hésitez pas à découvrir sa page. Alors Jemil, ça s'écrit Cémil avec un C. Vous ne faites pas voir. Mais c'est Jemil. Parce que Cémil, chose à te dire... C'est quand même beaucoup moins drôle. Et Jemil de la chaîne, Jemil... Chose à te dire. Et ça s'écrit C-E-M-I-L. Allez checker ça, je suis vraiment d'accord avec à peu près 99,9% des choses qu'il dit. Quand le pouvoir s'acquiert... On va acquérir le pouvoir par la force, par les armes, par tout ce que tu veux, il n'est pas légitime. Et il légitimise la violence et les armes et tout ça. Donc du coup, tu veux se faire renverser de nouveau. Qu'ils aient sur le dos un gilet jaune ou un costard gris ne changera rien à l'inertie qui aura raison de tout. Alors samedi, tous à Paris. Il se passe un truc de fou putain. Levez les mains ! Levez les mains ! Laissez vos chaises les mecs ! Laissez vos chaises ! La police a avec nous ! La police a avec nous ! On veut juste manifester, c'est tout ! On veut juste manifester ! On est pacifique ! Non ! Putain, mais il tire ! Non ! Putain ! Quelqu'un a été frappé à la tête ! Aïe ! Aïe ! Putain, sa merde ! Putain, il m'a défoncé la jambe, le gars ! Oh ! Il est sur la passe France Info, vidéo, Facebook Live. Excusez-moi, j'ai un petit peu de adrenaline. Je n'ai jamais fait de manifestation de ce type-là. Je trouve ça disproportionné. Et j'essaye de faire ma part, comme plein d'autres gens. Soit un simple citoyen que je suis avant tout. Et puis après, artistes, militants, politiques, peu importe, associatifs, ONG, on fait tous notre part, je crois. Puis vous, journalistes, vous dites que vous n'êtes pas engagé... Enfin, vous avez dit quoi, il y a deux secondes, là ? Non, vous dites que ce n'est pas le même engagement émotionnel. Pas le même engagement. Mais vous l'êtes ! Oui, mais quelque part, vous êtes peut-être pas engagé, mais vous êtes concerné parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas le grand éditorialiste d'une grande chaîne qui est sur le terrain. C'est vous, simple fichiste ou journaliste de terrain. Enfin, voilà, on est avec vous, quoi. Et il faut quand même le dire, on envoie au front des gens comme on est pareil, quoi. Et c'est hyper important de le souligner. Je pense que si les gens... On a un peu les mêmes gueules, ouais. Voilà, on a les mêmes gueules. Tous les citoyens aujourd'hui dans la rue citoyenne réclament une justice sociale et qui va de pair avec la justice climatique. Parce que si on perd la bataille que l'on mène ici aujourd'hui à Genève et dans le monde entier, on perd toutes les autres luttes. sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?